salut les amis c'est william bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'étais en train de tourner je sais pas si vous voyez le trépied là bas quelques petites vidéos on se retrouve sur le lac de bord de l'an c'est pas très loin de mon lieu de travail et du coup le midi ou le soir des fois et bien je vais filmer quelques vidéos pour vous permettre de développer vos compétences et vos connaissances confiance en soi et prise de parole donc dans cette vidéo je vais parler diaporama et je vais parler couleurs diaporama quelle couleur utiliser sur son diaporama et par exemple si vous utilisez la méthode les sig qui est le fait de mettre un fond unicouleur et de mettre par dessus un mot ou une expression clé et de mettre ça à chaque fois qu'on a un mot une expression clé et de faire son diaporama très simplement comme ça j'ai fait une vidéo sur ma chaîne à propos de la méthode les sig quelles couleurs utiliser par contre au niveau de son diaporama et quelle charte avoir je vais vous donner tout simplement des choses que j'ai retrouvé sur internet et que je connaissais un petit peu parce que il ya des termes marketing dedans au niveau des couleurs qu'est ce que les couleurs signifie etc donc le noir ça va signifier lourd tristesse parce que en france c'est la couleur du deuil etc par contre je tiens à préciser juste que ce sont des conseils bon en même temps je parle français donc mais ce sont des conseils qui s'adressent aux personnes qui habiteraient en france en europe belgique etc parce qu'il faut savoir que par exemple le noir c'est une couleur qui en au japon je crois ou dans les pays d'asie et ben là c'est pas la couleur du deuil là bas c'est le blanc la couleur du deuil alors que nous blanc c'est la pureté etc donc du coup ce sont des conseils qui sont exclusivement appliquables dans les pays occidentaux il me semble en tout cas en france donc noir lourd tristesse technique et j'ajouterai également ça va être également tout ce qui va être élégance élégance et voilà noir ça va être assez élégant que vous allez mettre un fond noir c'est peut-être que vous allez proposer un produit technique ou un diaporama sur quelque chose d'assez technique ok marron terre simplicité extérieur bleu là ça va être intéressant par contre paix confiance et tranquillité sérénité donc là ça peut être intéressant de mettre un bleu comme vous avez un bleu là magnifique bleu du soleil violet sagesse spiritualité mystère donc violet mystère ça peut être sympa également vers nature santé donc un vert je vous conseille à peu près celui-là la même couleur que que le gazon qu'on a juste là donc vert environnement bien évidemment vous avez gris conservateur pratique fiabilité vous avez rouge passion amour et chaleur vous avez orange flamboyance et chaleur également vous avez le jaune qui est l'optimisme la couleur de l'optimisme et de l'idéalisme donc si vous avez un diaporama à faire ou une présentation et je vais juste changer la caméra hop si vous avez une présentation à faire sur une idéologie ou quelque chose voilà un petit peu vous êtes visionnaire et vous voulez expliquer quelque chose pourquoi pas utiliser du jaune et ensuite vous avez le blanc qui comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo va représenter la pureté et propreté simplicité par contre je vois beaucoup trop de diaporama qui sont utilisés qui sont faits avec tout simplement les fonds prédéfinis sur powerpoint ça faut arrêter ça faut arrêter je l'explique c'est là je crois que c'est l'une des premières vidéos qu'il ya dans ma formation pour faire un beau diaporama faut arrêter il ya tout le monde qui utilise ces fonds il y en a en plus en gratuit il y en a pas beaucoup il doit y en avoir quoi une vingtaine il y en a dix qui sont moches il y en a cinq qui sont beaucoup trop utilisés donc on n'en peut plus et tous les ans il y en a cinq qui reviennent en permanence et j'ai eu l'occasion de faire des diaporama dans l'université au lycée etc et quand vous avez une classe de 20 ou 30 élèves et que du coup il ya que dix fonds qui sont acceptables et là qu'est ce que vous retrouvez vous retrouvez tout simplement avec des personnes qui ont quasiment le même diaporama que vous parce que elles ont pris le même fonds que vous donc ça c'est à bannir donc je disais faites vos propres fonds j'ai juste eu un appel donc du coup ça a coupé la caméra donc pour ce qui est des couleurs ce que je vous recommande les matches vraiment qui peuvent être intéressant à mettre en place ces couleurs foncées avec un fond foncé et un texte écrit en couleur claire si vous mettez par exemple du bleu clair sur votre texte vous écrivez un texte en bleu clair et bien mettez un bleu foncé en couleur de fond c'est le même principe sur ça peut être également le même principe à l'inverse c'est à dire que tout simplement si vous écrivez en bleu foncé mettez un fond qui est blanc qui est vraiment d'une couleur claire ok faites également attention c'est quelque chose que je recommande à tous ceux qui également suivre suivre mes programmes c'est que tout simplement le la couleur que vous voyez sur votre ordinateur est bien différente de la couleur qui va sortir sur le rétroprojecteur ou sur l'écran que vous allez avoir lors de votre prise de parole donc essayez en amont votre diaporama et fait en sorte tout simplement de voir si la couleur correspond bien à ce que vous vouliez apporter comme touche en fonction de du rétroprojecteur etc vous faites bien attention à ça je vous recommande d'éviter le jaune on a vu c'est la couleur du visionnaire mais désolé à tous ceux qui voulaient faire une prise de parole là dessus c'est parce que je recommande pourquoi parce que c'est très très mal perçu par les personnes le jaune c'est une couleur qu'on voit pas très bien et donc du coup tout simplement sur un rétroprojecteur avec une trop forte dose de luminosité vous n'avez strictement rien voir du tout ok et maintenant ce que j'aimerais vous donner comme dernier conseil pour pouvoir capter l'attention du public ça ça va être très intéressant ça va être les différentes couleurs qui vont pouvoir être mises en avant vraiment pour attirer l'oeil du public sur votre diaporama alors c'est des techniques que j'ai appris au niveau des couleurs pour tout simplement toutes les miniatures youtube et vous voyez là il ya du vert je vais juste couper ça là il ya du bleu et ce sont des couleurs qui en france sont assez répandues par contre l'orange est ce que vous voyez du orange là alors c'est l'automne on en voit un peu mais du orange il n'a quasiment pas du orange bien pétant il y en a quasiment pas donc qu'est ce que je vous recommande de faire et bien je vous recommande tout simplement d'utiliser des couleurs qui ne sont pas présentes dans la nature alors encore une fois ça va dépendre de là où vous habitez si vous habitez dans une grande métropole admettons vous habitez à paris il n'y a aucune verdure ou quoi que ce soit là vous allez pouvoir utiliser du vert bien pétant par contre du orange il n'a quasiment nulle part et donc du coup je vous recommande d'utiliser des couleurs qui ne se retrouvent pas dans la nature et donc l'oeil humain va tout simplement avoir beaucoup plus tendance à être attiré par toutes ces couleurs là ça je l'ai pas inventé on me l'a enseigné dans mes études actuelles donc tout simplement mettez ça en place parce que si vous n'avez si vous avez des couleurs qui ne sont pas dans dans l'environnement bien tout simplement l'oeil des personnes présentes dans le public vont être va être beaucoup plus attiré par ces couleurs là je vous recommande d'utiliser cette méthode trouver les couleurs voilà si vous utilisez du vert c'est que vous habitez normalement dans une grande ville après faites en sorte également que ça matche avec le thème de votre prise de parole avec les premiers les premiers les premières choses que je vous ai donné au début de cette vidéo mais également faites en sorte que ça attire l'oeil et que tout simplement les personnes n'aient pas l'habitude de voir ces couleurs là dans la nature et que tout simplement elles soient attirées par votre diaporama donc voilà c'est la rapide petite vidéo que je voulais faire sur les couleurs et le diaporama on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo abonnez vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao